Philippe Robin, je suis le directeur général de la SIC en vie autonomie et en vie autonomie c'est une branche, je peux dire comme ça, du réseau en vie. En vie autonomie met en place un réseau national, une finition nationale d'économie circulaire des aides techniques. Alors ça veut dire quoi économie circulaire des aides techniques ? Nous récupérerons le matériel qui n'est plus utilisé dans les établissements ou chez les particuliers, je parle de footer roulant électrique, manuel ou tout a de matériel, d'aide aux soins, la toilette, la mobilité. Après un tri, on en remet en état une partie et on le repropose à des tarifs solidaires en priorité pour les personnes qui n'arrivent pas à s'équiper. Nous sommes des entreprises d'insertion donc nous créons des emplois spécifiquement pour les personnes qui sont exclues du marché du travail. Romain Durand, je suis directeur des investissements du groupe Reliance en charge de l'activité investissement, de la gestion des actifs et de la politique d'investissement responsable du groupe. Et nous avons eu la chance d'accompagner Envie autonomie depuis de belles années via à travers des prêts participatifs, notamment en contrat à impact. On a décidé d'avancer avec Envie autonomie parce que c'est son organisation, c'est le maillage territorial déjà établi par Envie autonomie qui nous a permis de valider notre test d'investissement. On a pu le constater également sur le terrain. On a perçu tout le sens de la mission qu'exerçaient les équipes d'Envie autonomie amenées par Philippe Robin depuis de très nombreuses années. Et c'était d'autant plus important que Envie autonomie était une toute première structure que nous avions accompagnée dans l'économie sociale et solidaire en matière d'investissement. Et puis ensuite, en matière d'enjeu, c'est Envie autonomie complète également et parfaitement certains de nos enjeux que sont l'accompagnement des établissements de santé français sur le thème de la transition écologique, leurs engagements en matière de politique d'achat durable et tout en nous permettant d'en faire un des socles de notre politique d'investissement responsable. Quand on a créé Envie autonomie, on pensait, nous, au départ, en 2015, qu'on allait spécifiquement toucher plutôt des personnes, d'ailleurs plutôt des personnes en situation de handicap. C'est vraiment pour ça qu'avait mis en place le projet. C'était pour proposer une offre complémentaire aux personnes qui n'arrivent pas à s'équiper. C'est vraiment l'ADN du projet. Et même si cet ADN reste là, évidemment, mais l'histoire a montré deux choses. La première, c'est qu'on touche plus de personnes en perte d'autonomie que des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est un premier point, donc des personnes âgées qui sont à domicile souvent. Et puis, on sait que 50 % aujourd'hui de ce qu'on distribue est acquis par des établissements, typiquement des EHPAD. Et on s'est rendu compte qu'il y a aussi un vrai travail de fond, un vrai besoin à faire avec les EHPAD, qui est à la fois de permettre aux EHPAD, sur des budgets complémentaires, de pouvoir mieux s'équiper en matériel, pour des questions de budget, mais c'est aussi prolonger l'usage du matériel dans les établissements. Et là, le partenariat avec Reliance, c'est un sens fort au niveau des établissements médicaux sociaux. Ça, c'est très fort. Et puis après, il y a un autre point pour moi qui est très important, c'est qu'en vie d'autonomie, ce qu'on propose, c'est vraiment, on propose un modèle qui est nouveau, qui pose beaucoup de questions sur la sécurité du matériel, sur sa qualité, sur sa performance, sur notre capacité à faire. Et tout seul, c'est vraiment un changement culturel. Tout seul, on ne peut pas faire ça tout seul. Et avoir des partenariats avec des acteurs comme Reliance, aujourd'hui, on porte l'oeuvre dans les établissements et ça donne confiance aussi aux personnes. De vraiment changer d'échelle au niveau national. L'idée, c'est vraiment de mettre en place une filière nationale, donc d'économie circulaire, des aides techniques. Donc, c'est récupérer, avoir vraiment une filière de récupération déjà. Donc, la question des déchets, de l'impact environnemental est importante, parce qu'aujourd'hui, ce matériel est jeté. Mais il y a aussi la question, évidemment, de la distribution de matériel et la création d'emplois. Comme je disais, on a l'ambition d'avoir une trentaine de structures. Ça, c'est l'ambition du contre-impact à 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 3-4 ans avec Aupre Reliance ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ça fait 2-3 ans qu'on se connaît, qu'on réfléchit. Il y a eu l'accompagnement financier. Il y a une réflexion qui a été faite en disant ensemble, qu'est-ce qu'on porte ? Quelle ambition on a ? Et donc, il y a l'ambition pour Envie, avec Aupre Reliance, d'apporter vraiment l'économie circulaire dans les aides techniques. Ça veut dire quoi, très concrètement ? C'est deux choses. C'est prolonger l'usage des équipements qui sont déjà que les établissements ont déjà en leur possession. Donc, plutôt que de jeter, il vaut mieux réparer et prolonger l'usage. Et puis, c'est apporter l'offre avec l'ambition derrière, évidemment, de faire plus d'impact. Plus on développe l'offre en vie autonomie, plus on crée d'emplois et plus on développe l'impact. Donc, l'ambition, c'est que ce soit très concret. C'est bien de faire des grandes chartes et des grandes conventions, mais ce qui nous intéresse, c'est que ça aille vraiment sur le terrain. L'ambition, c'est que puissent, dans le maximum d'établissements en France, porter l'économie circulaire et le faire avec reliance. Ce qui, évidemment, va nous aider à aller beaucoup plus vite et plus loin. Il y a une définition théorique, en tant qu'investisseurs que nous sommes, qu'il s'agit d'évaluer la pertinence d'un investissement sous les angles financiers et extra-financiers, sans que l'un prenne le pas sur l'autre. C'est une petite révolution dans notre métier depuis ces cinq, dix dernières années. Et puis après, c'est surtout un acte personnel, un acte de gestion, pour nous, qui est engagé, qui doit faire corps avec notre politique d'investissement, qui doit correspondre à des valeurs communes et puis à l'identité aux racines de l'investisseur institutionnel. Aujourd'hui, puis demain, ça sera d'avoir une meilleure connaissance des conséquences de l'impact qui va être produit à travers notre accompagnement. Donc, on devrait en entendre parler de plus en plus ces prochaines années. C'est un sujet qui est très important, je suis tout à fait d'accord avec Romain. C'est-à-dire que l'investissement responsable est peut-être l'occasion de réconcilier le financier avec le social et environnemental. C'est-à-dire que pour nous, pour moi, le financier ne peut pas être qu'au service du financier. Et aujourd'hui, l'investissement responsable permet vraiment de reposer les questions et de remettre la personne et le social au cœur du projet d'entreprise et dans nos organisations à nous. C'est très fort. Notre structure nationale, c'est une scie. Tous nos réseaux sont des structures non lucratives à gestion des intéressés. Donc, ça, c'est un sujet qui est très important. Et c'est vraiment la personne et le modèle économique qui est au service du projet social. Envie Autonomie contribue aujourd'hui à un vrai changement de modèle en France, l'arrivée de l'économie circulaire dans le droit commun de la distribution des aides techniques. Pour être très clair, à l'instar de ce qui peut se faire dans d'autres pays européens, la France est en train de décider de prendre en charge le matériel médical de seconde main. Le cycle social dit remise dans le bon état d'usage. Alors, on attend les décrets. C'est la loi de finances 2020. Les décrets vont arriver. Ça, c'est une vraie révolution et c'est un vrai changement culturel qui est très fort. Il nécessite véritablement toute une filière, les prescripteurs, toutes les personnes qui travaillent dans les services médicaux, dans les établissements médico-sociaux, mais aussi les individus à avoir confiance dans ce modèle-là. Aujourd'hui, en France, on est habitué à avoir du matériel neuf. Et considérer qu'est-ce que ça puisse prendre en charge un matériel issu des économies circulaires pose beaucoup de questions qui sont légitimes. J'en parlais tout à l'heure, qualité, sécurité, hygiénisation du matériel, compétence des acteurs. Et est-ce que les personnes qui utilisent ce matériel-là sont en sécurité ? Donc, c'est un vrai sujet qui est très, très important. Et c'est une petite révolution qui est en marche. Ça va prendre du temps. Et on sait que dans les pays, en Europe, où 40% du matériel qui est distribué est issu de l'économie circulaire. Et donc, il y a des vrais enjeux à la fois économiques, évidemment, parce qu'on peut faire beaucoup mieux, faire des économies, donc faire mieux avec ces économies, peut-être mieux prendre en charge le matériel, mettre plus d'aide humaine. On reconnaît les besoins qui arrivent dans les années à venir. Sur la question de l'autonomie et de l'handicap, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on peut faire des économies et faire mieux. Mais c'est aussi des questions environnementales et sociales qui sont importantes. On ne peut pas continuer en France à jeter, à gaspiller et l'autre côté de la chaîne, à dire qu'on n'a pas de moyens et on fait moins, on accompagne moins. Philippe l'a rappelé, le soutien de la réglementation, des collectivités territoriales, du secteur médico-social et puis aussi des nombreux financeurs que nous sommes. amener dans une économie où effectivement la seconde main devient de plus en plus un geste citoyen et puis une habitude de consommation. On voit bien que pour plus de sobriété, ça a apporté un certain nombre de générations et les nouvelles générations qui consomment maintenant sur de la seconde main. Puis, de notre côté, on est vraiment aussi également impatients de connaître ces prochaines années, l'impact d'Envie Autonomie envers le nombre d'emplois créés, les tonnes de CO2 évitées, les tonnes de matériel récoltés et emportés dans les filières de recyclage. Donc, on ne peut souhaiter qu'une belle et longue vie pour l'aventure Envie Autonomie.